Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de ce samedi 20 avril. En prévision du lancement de l'opération de recensement général de l'agriculture prévue du 19 mai au 17 juillet, tout est fin prêt. Cette opération de grande envergure est le résultat d'efforts multisectoriels. On fait le point dans cette édition. Et puis, 7 Palestiniens sont tombés en martyr dans un raid mené dans la nuit de vendredi à samedi par des avions d'occupation de sionistes dans la ville de Rafah au sud de la bande de Raza. Chaque jour apporte son lot d'agressions et de crimes de guerre malgré les tentatives incessantes de la communauté internationale de faire pression sur le colonisateur sioniste. ... Et à la fin de ce journal, nous pousserons les portes des locaux de l'association La Grande Maison de Tlemcen pour prendre part à un cours de théâtre auquel prennent part des comédiens en herbe sous les vigilants de leur professeur autodidacte, Amil Hefhef, un mordu du 4e art. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Tout est fin prêt pour le lancement de l'opération de recensement général de l'agriculture prévue du 19 mai au 17 juillet. Cette opération de grande envergure est le résultat d'efforts multisectoriels. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour la réussite de cette campagne. Nous dit Linda Mecky et Majda Jemoul. Afin d'assurer le succès de la campagne Moisson Batage pour cette saison agricole, un plan opérationnel complet a été élaboré, mobilisant tous les moyens humains et matériels avec des mesures préventives anticipées. Cette campagne qui sera supervisée par les directeurs agricoles débutera mai prochain dans les wilayas du sud. Les conditions climatiques favorables aideront à atteindre les objectifs tracés. Je rappelle que Gellemain est une wilaya à vocation agricole par excellence. 18 moissonneuses batteuses ont été assurées par la CCLS de la wilaya de Ouagla. Ces engins seront distribués équitablement aux agriculteurs. Nous avons 67 recenseurs qui seront sur le terrain à travers 25 communes au niveau de la wilaya de Ouagla. Nous avons également préparé des cartes que les recenseurs vont suivre. Nous avons tout mis en place pour réussir cette opération. Quant au recensement général de l'agriculture, cette importante opération se fera grâce à un processus entièrement numérisé, permettant la collecte et le traitement des données de manière rapide et efficace. À l'approche de l'opération de recensement général de l'année 2024 et avec l'aide de la société civile ainsi que d'autres participants, notre direction a lancé une campagne d'information et de sensibilisation à l'adresse des agriculteurs et des éleveurs pour leur expliquer l'intérêt de coopérer afin de réussir ce recensement. L'opération de moisson-battage sera lancée dans moins d'un mois au niveau des wilayas du sud. C'est pourquoi tous les moyens nécessaires pour réussir cette opération ont été assurés, notamment les moissonneuses-batteuses, les silos de stockage ainsi que les moyens humains qui assureront le bon déroulement de l'opération. Il y a également le dispositif de paiement des dues aux banques dans le cadre des activités agricoles et l'assurance pour chaque surface cultivée. Nous sommes prêts à 100% pour le lancement de cette opération qui nous permettra de passer vers une agriculture durable. Le développement du domaine agricole, une priorité de l'État, objectif, réussir le pari de la sécurité alimentaire. Les prévisions pour la récolte agricole à Biscra sont positives à la faveur des dernières pluies qui se sont abattues sur la région. Diverses variétés de produits, notamment maraîchers, sont cultivés au niveau des vastes étendues réservées à l'agriculture saharienne dans cette wilayas. Les agriculteurs de Biscra sont optimistes quant aux résultats attendus de l'opération moisson-battage qui sera bientôt lancée. Il faut dire que les dernières précipitations sur les régions est et sud-est du pays ont été bénéfiques, notamment pour les cultures stratégiques, à l'exemple du blé et du maïs. Nous sommes contents des dernières pluies qui augurent d'une meilleure récolte par rapport à celle de l'année dernière. Biscra, devenue au fil des années une région à vocation agricole, notamment le maraîcher et l'arboriculture, continuent à relever le défi et à approvisionner les marchés d'une vingtaine de wilayas. Cette exploitation s'étend sur 50 hectares, dont 10 hectares de serres, grands gabarits et environ 200 petites serres. Nous possédons différents arbres fruitiers, nous produisons aussi des tomates, des poivrons doux et piquants, de la pastèque et du melon. Notre commune, Ainaga, est un important pôle de production agricole, notamment le maraîcher. Elle est même classée la première au niveau national. De nombreux agriculteurs de Biscra ont lancé le défi d'investir les marchés étrangers en exportant leurs produits. Nous disposons de nombreuses exploitations agricoles qui produisent sous serre. Notre commune est connue pour la qualité de ces produits. D'ailleurs, nous avons de nombreux producteurs qui exportent. Région pionnière dans l'agriculture saharienne, les potentialités agricoles de Biscra ne sont plus à démontrer. Et les décisions économiques de l'Algérie révèlent clairement les contours de sa stratégie, axée principalement sur l'investissement agricole, sa promotion et son développement pour garantir la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'un des secteurs clés sur lesquels repose cette stratégie, à savoir la culture des céréales et du maïs dans la région de Belida, qui fournit la matière première à de nombreuses industries agroalimentaires transformantes, créant ainsi une valeur ajoutée qui réduit la facture d'importation et soutient la balance commerciale. Karim Abad, Malika Bellala. Booster le secteur agricole et réduire la dépendance aux hydrocarbures, un objectif pour les agriculteurs qui contribuent ainsi au nouvel essor économique à travers le développement de l'industrie agroalimentaire, un maillon fort créateur de richesses et d'emplois. Les industries de transformation agroalimentaire génèrent un taux considérable d'environ 25 milliards de dollars par an. Environ 40% de cette production provient de l'industrie agroalimentaire. Tous les indicateurs sont au vert afin de faciliter le travail aux investisseurs, notamment en ce qui concerne l'octroi de licences d'exploitation définitives ainsi que de structures de financement. De leur côté, les industriels ont mis les bouchées doubles et ont relevé le défi, l'exemple de Riyad, un investisseur de Wuletschbel dans la village de Bilida qui s'est lancé dans la filière de production du lait et de ses dérivés. L'usine produit environ 20 tonnes par jour. Nous disposons de 10 chambres froides et d'une capacité de 5000 m3 chacune. Nous allons ajouter prochainement une nouvelle ligne de production qui nous permettra de doubler notre production. Autre exemple, celui de cet investisseur qui s'est lancé dans la production de la matière première à base de maïs doux importé jusque-là. Nous avons choisi d'investir dans la région sud suite aux instructions du président de la République qui a encouragé ce genre d'investissement. Nous avons trouvé beaucoup de facilitation. Nous avons exploité environ 60 hectares dans la wilayah de Djilfa et dans la région d'Elbirine, et 30 hectares à Rardaya sur une superficie de 90 hectares. Une phase expérimentale qui va nous permettre de produire environ 1300 tonnes de graines de maïs. Nous avons entamé des études et nous avons visé les régions sahariennes pour nous lancer dans la culture du maïs doux. C'est une première en Algérie. Pour rappel, environ 42% du budget des foyers est consacré à l'approvisionnement en produits alimentaires. Les mesures de facilitation accordées aux industriels de ce secteur ont permis d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Et au volet international, et dans le dossier de la Palestine occupée, malgré les tentatives incessantes de la communauté internationale de faire pression sur le colonisateur océaniste, razasse le théâtre de crimes de guerre où plus de 100 000 Palestiniens entre martyrs et blessés ont été enregistrés. Un bilan macabre, c'est le moins que l'on puisse dire. Amal Barba. Malgré toutes les atrocités commises par l'armée d'occupation, sur le terrain, le combat des Palestiniens se poursuit. Dans un nouveau rapport, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a annoncé que le nombre d'enfants palestiniens tombaient en martyrs dont l'agression sioniste contre la bande d'Oraza depuis le 7 octobre dernier a dépassé les 14 000, renouvelant son appel à un cessez-le-feu. L'agression sioniste dévastatrice contre l'enclave palestinienne a fait plus de 100 000 martyrs et blessés. Pour la plupart, des enfants et des femmes, ainsi que des destructions massives, et une famine qui a coûté la vie à des enfants et des personnes âgées, selon les données palestiniennes et onusiennes. De son côté, l'Union européenne a imposé ce vendredi des sanctions à quatre colons et à deux groupes de militants sionistes extrémistes pour des violences commises contre des Palestiniens, en Cisjordanie et Al-Quds occupés. Selon le Conseil de l'UE, ces personnes et entités sanctionnées sont responsables de graves violations des droits humains à l'encontre des Palestiniens. Ces violations incluent des actes de torture et d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que la violation du droit à la propriété et du droit à la vie privée et familiale des Palestiniens. Les sanctions prévoient le gel des avoirs et l'interdiction de visa. La décision de l'UE de cibler des colons violents en Cisjordanie occupée intervient deux mois après des mesures similaires prises par les États-Unis et le Royaume-Uni. Des mesures qui ne sont pas respectées par l'occupant sioniste qui continue de violer le droit international et poursuit son agression en toute impunité, malgré l'adoption d'une résolution de cessez-le-feu immédiat par le Conseil de sécurité et sa comparution devant la Cour internationale de justice pour des crimes de guerre. Et puis, sept Palestiniens sont tombés en martyr dans un raid mené dans la nuit de vendredi à samedi par des avions de l'occupation sioniste sur le quartier de Tala Sultan dans la ville de Rafah au sud de la bande de Reza. La bande de Reza qui fait l'objet d'une agression génocidaire depuis plus de six mois. Par ailleurs, les autorités palestiniennes de la santé ont annoncé aujourd'hui un nouveau bilan de 34 049 martyrs dans la bande de Reza depuis le début de l'agression sioniste contre l'enclave palestinienne le 7 octobre dernier. Et dans un rapport intitulé Trafic de drogue au Sahel Évaluation de la menace et de la criminalité transnationale organisée L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime qualifié le Merzen comme plaque tournante du trafic de drogue au Sahel qui connaît une forte hausse et une des trois drogues les plus répandues dans la région plus de détaillées avec Inal Rari. Le Merzen dans l'œil du cyclone Après s'être enlisé dans une normalisation contestée par les Marocains libres avec l'antité sioniste il est cette fois-ci accablé par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. L'Office onusien fait état dans son dernier rapport sur une hausse du trafic de drogue au Sahel fustigeant au passage le Merzen comme étant point central de cette activité illicite. Selon les données recueillies la quantité de cocaïne saisie dans la région est passée d'une moyenne de 13 kilos par an sur la période 2015-2020 à 1466 kilos en 2022. Des chiffres alarmants mettent en lumière l'évolution significative du trafic de drogue dans la région. Le rapport intitulé Trafic de drogue au Sahel évaluation de la menace de la criminalité transnationale organisée souligne que la résine de cannabis l'une des drogues les plus répandues dans le Sahel provient principalement du Maroc. Cette production croissante dans le royaume a été signalée comme étant à l'origine d'une augmentation significative du trafic de drogue dans la région dépassant les 900 tonnes en 2022. Cette quantité substantielle de résine de cannabis est ensuite acheminée à travers le Sahel vers l'Europe occidentale et du Nord passant notamment par des pays comme la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad en plus de la route directe entre l'Espagne et le Maroc. Le rapport révèle également l'existence d'une nouvelle voie maritime reliant le Maroc aux portes du Golfe de Guinée offrant une alternative aux routes terrestres traditionnelles. Une reconfiguration des routes du trafic de résine de cannabis en Afrique de l'Ouest est susceptible d'avoir un effet sur les réseaux de distribution de drogue opérant entre l'Afrique du Nord, le Golfe de Guinée et le Sahel. En mars dernier, le journal espagnol El Espagnol avait révélé un nouveau scandale autour d'un trafic de drogue entre la péninsule ibérique et le Maroc accusant la marine royale marocaine de complicité dans ce trafic à travers la participation de ces patrouilleurs à l'opération d'introduction des stupéfiants en Espagne. Cette montée de trafic de drogue soulève des préoccupations majeures en matière de sécurité et de stabilité régionale. Une situation face à laquelle une coopération régionale et internationale soutenue ainsi que des mesures robustes de répression et de prévention sont indispensables. Et dans le reste de l'actualité, l'entreprise publique de la télévision algérienne a été élue hier en Italie comme membre de la commission de gestion de la conférence permanente de l'audiovisuel et de la Méditerranée, COPEAM, lors de la 31e assemblée générale de cette conférence. Lors de cette même assemblée, l'autorité générale de la radio et de la télévision palestinienne a été élue dans la même commission. Et à cette même occasion, la télévision algérienne a été élue à la tête de la commission des échanges des informations qui fait partie des sept commissions thématiques de la COPEAM et qui consacre à travers ses programmes de coopération méditerranéenne dans le domaine de l'audiovisuel entre les deux rives de la Méditerranée dans le cadre des échanges des expériences et des connaissances. Et je vous emmène à présent à découvrir les ateliers de théâtre organisés par l'association La Grande Maison à Tlemcen pour prendre des cours encadrés par le professeur Amin Havhav, un autodidacte mordu du théâtre de théâtre et qui transmet cet amour aux passionnés de ce quatrième art des comédiens en herbe rencontrés à Tlemcen par Philab Nour. Regardez. Cela fait partie des exercices que propose Yunus Talep, monsieur atelier théâtre de l'association La Grande Maison de Tlemcen. Il s'agit d'improviser une scène et essayer d'imaginer la suite, un exercice que maîtrise parfaitement l'autodidacte. Amin Havhav, qui était mon professeur de théâtre, et Fouzi Qara aussi, que je salue. C'est eux qui m'ont un petit peu initié à cette discipline et montré le chemin en quelque sorte pour pouvoir ensuite prendre un atelier, animer un atelier de théâtre. Et voilà, pour moi, le lieu représente un lieu de création. D'abord, pour sa situation, il est situé à Oumshur. Et tout ce palais regorge d'histoires incroyables. Il y en a ceux qui viennent pour rester. Enfin, il y en a ceux qui viennent pour faire deux séances, trois séances. Ils découvrent, ils voient, qu'est-ce que c'est. Et puis, il y en a ceux qui, voilà, ils se découvrent eux-mêmes. Et voilà, il y en a ceux qui viennent pour d'autres, à d'autres fins. C'est-à-dire, ils veulent juste avoir une idée globale, générale sur le théâtre. Céline, 19 ans. Et pour moi, le théâtre, c'est surtout le moyen de m'exprimer et de laisser libre quoi à ma créativité. Sarah, 19 ans aussi. Pour moi, le théâtre est un échappatoire, ma safe zone où je peux me permettre d'être ce que je veux sans me soucier du regard des autres. Diasia, 19 ans. Pour moi, le théâtre, c'est avant tout une expérience humaine où il y a beaucoup de partage et de joie de vivre. Yacine, 19 ans. Et pour moi, le théâtre, c'est une manière de s'exprimer sans être jugée. Elissa, 18 ans. Pour moi, le théâtre, c'est une manière de sortir de ma zone de confort, de me dépasser et de dépasser mes peurs. L'aventure commence il y a quelques années avec Derb Cinema, un club créé par l'association La Grande Maison. Des réalisations cinématographiques sont adaptées alors au théâtre puis présentées une fois par mois en ville, à la salle Chandarli. Le café Amar s'impose donc comme une forme d'expression. Des jeunes et moins jeunes sont inscrits ici. Compte à l'inspiration, quoi de mieux que l'enfant de Tlemcen, Mohamed Dib, pour offrir des ponts de mémoire et de créativité. Mais pas que. Par exemple, dans notre dernier projet, nous avons plus voulu rencontrer Mohamed Dib lors de notre création. Le point de départ n'était pas Mohamed Dib. On l'a rencontré en cours de chemin et c'était tout aussi passionnant. Nous sommes partis vers un laboratoire de création littéraire. On a fait une production de texte originale. Donc c'est les membres de l'atelier eux-mêmes qui ont construit le texte et qui l'ont retravaillé et retravaillé avec Rélo Malte qui a été à la chefferie de l'atelier écriture. Et puis, on a créé notre petite histoire ensemble et on a décidé de la jouer ensuite. Et puis, ça s'est transformé en court-métrage. Pour le théâtre, maintenant, nous sommes à la création d'un nouveau projet. C'est un peu un projet un peu onirique et métaphysique. Entre le théâtre et le cinéma, les expériences s'enchaînent donc et ne se ressemblent pas. Pour donner naissance à des œuvres exceptionnelles, seule limite, l'imagination. Des comédiens en erbe encadrés par Younes Talep qui avait comme prof Amine Hafhaf. Et puis, un mot de sport pour terminer ce journal. Le 23e journée de Ligue 1 de football, le leader actuel Mouludé Club d'Alger, revient avec un point de son déplacement à Magara. Les deux équipes se sont quittées sur un score vierge. Au moment où, sans poursuivant immédiat, le CS Constantin a battu, qui a battu, je le disais, en déplacement l'USM Hanchila, de but à 1. Sur le même score, l'entente de Sétif a battu le JS Saura, alors que le CR Blue Z a atomisé l'US Biscra en la battant sur le score sans appel de 4 buts à 0. La Soche-Lef de son côté est revenue avec les 3 points de la victoire de son déplacement à Elwes, où il a battu l'US Souf sur le score de 2 buts à 0. Voilà qui termine cette édition préparée par Nesalim El Saïdé et Adal Boukham et réalisée par Youssef Hatem. Tout de suite, les nouvelles du ciel signées Mina Abed. L'information revient ce soir à 19h sur Canal Algérie. Quant à moi, je vous aurais le plaisir de vous retrouver le week-end d'après présenté par Noura Pradham. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada